Musique Bonjour Paperboy Bon ok le thème de la vidéo est pas trop d'actualité parce que les piscines sont fermées en période de confinement De base en plus le sujet c'était comment binder à la piscine enfin vos techniques Ah oui avant toute chose Alors petit disclaimer c'est à dire que pendant cette vidéo vu que j'ai un petit peu parlé dans mon expérience des maillots de bain de paquet à la piscine alors je vais me retrouver en maillot de bain dans cette vidéo ça veut dire que je serai torse nu et que comme j'ai des cicatrices on verra mes cicatrices donc si jamais je sais pas voir quelqu'un torse nu enfin genre carrément en maillot de bain donc presque en caleçon quoi ou voir des cicatrices ça vous dérange je vous conseille de passer à une autre vidéo bon je passerai pas toutes les vidéos non plus en maillot de bain du coup je referai un autre disclaimer au moment où je m'apprêterai à être en maillot de bain en soit sur les précédentes vidéos qui parlaient aussi de la piscine c'était pas dans le sujet des précédentes vidéos mais du coup je lis en quelque sorte évoquer ou au moins les témoignages que j'ai recueillis évoquer un peu ça du coup je vais vous laisser dans la description les liens des précédentes vidéos qui répondent totalement à la question de base puis en plus moi même j'ai jamais bindé à la piscine quoi parce que j'allais pas à la piscine avant mon opération j'ai pu retenter depuis de nombreuses années de retourner à la piscine on a pu le faire juste avant le confinement du coup avec mon copain on a pu aller à la piscine cette journée là je vais plutôt parler un petit peu du coup de mon témoignage là dessus parce que quand même j'ai des cicatrices qui sont assez grandes en soi du coup ça passe pas forcément inaperçu et ensuite du coup là j'ai paqué quoi et ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé le harnais des protections pour arts martiaux qu'on trouve à Decathlon parce que j'avais présenté ça dans une précédente vidéo il faudrait que je retrouve laquelle enfin je vais vous mettre aussi dans la description d'essayer de voir si on pouvait paquer avec les protections pour judo caracté etc de Decathlon et en soi alors la coquille toute dure ça fait pas du tout quoi enfin c'est beaucoup trop gros et ensuite c'est pas très agréable parce que c'est tout dur mais le harnais qui était dedans il avait l'air pas mal et en parallèle j'ai été acheter du coup une coquille en mousse sur Face à Toi-même à la base je comptais juste modifier un maillot de bain enfin recoude et tout pour pouvoir mettre la coquille dedans suivant le tutoriel de Alistair que je mettrai aussi en vidéo mais on a galéré à essayer de trouver un maillot de bain qui pourrait convenir et puis en fait c'était un peu le risque de déglinguer le truc comme j'ai vu que j'avais une coquille de protection avec son harnais qui ne me servait à rien je me suis dit bah autant mettre la coquille en mousse dedans et mettre le harnais avec la coquille en mousse par dessous bon au début je faisais moyen confiance parce que je m'étais dit ouais quand même ça se trouve ça va pas être agréable ça va gratter et tout et en fait on le ressent pas du tout donc en fait c'est pas mal et ça permet de faire un peu des économies parce que sinon les maillots de bain conçus pour rentrer la coquille en mousse qui sont sur Face à Toi-même ils valent quand même 45 euros il y a la coquille en mousse dedans mais du coup la coquille en mousse c'est une vingtaine d'euros le harnais avec la coquille de Decathlon c'est dans les 10 euros du coup au final ça vous fera un total de 30 euros au lieu de 45 euros ça fait quand même une économie de 15 euros quoi bon j'avais pas que ça dans ma commande si je vous retrouve la vidéo que j'avais prise en recevant la commande je vous la remets donc normalement il est censé contenir une coque pour paquer dans les maillots de bain il est censé aussi contenir une prothèse estipiée avec le harnais alors le premier item c'est la coquille alors du coup donc en fait c'est creux à l'intérieur et c'est fait pour mettre dans une poche dans un maillot de bain soit qui a été conçu comme ça il y en a aussi sur Face à Toi-même mais moi ce que je vais faire c'est que je vais modifier en découpant-cousant un maillot de bain alors je m'attendais pas à ce que ça fasse un effet aussi gros quoi quand même je sais pas ce que t'en penses ah c'est... t'as un bon engin là ouais non mais en fait du coup en fait on a pas envie de donner l'impression qu'on a un anaconda quoi je sais pas peut-être que ça se trouve après avec l'effet du tissu ça se plaque un peu alors du coup voilà donc le maillot de bain que j'ai donc j'ai essayé de chercher et donc on s'est dit qu'il y avait peut-être moyen de coudre une poche là-dedans mais bon en fait ça aurait été galère ça aurait été vraiment le risque de déglinguer le maillot de bain et le truc qui est chiant c'est que c'est le seul maillot de bain où ça aurait été légèrement possible parce qu'on a cherché dans tout le rayon des maillots de bain de décathlon et en fait il y en a pas mal où ça fait juste un truc bizarre et tu te demandes si le mec 6 quand il met ça il a pas ses couilles qui pendent quoi surtout qu'en plus il fallait aussi veiller à ne pas prendre un short de bain parce que les shorts de bain sont interdits dans les piscines et du coup voilà mon petit mixte alors ça c'est le jog strap de décathlon avec la coquille en mousse de face à toi-même dedans donc c'est vraiment un mix que je recommande il a tendance à se gorger d'eau mais en fait ça se ressent pas beaucoup enfin en tout cas ça ne va pas trop changer le volume parce qu'en gros il est bien maintenu dans le maillot de bain même là ça peut paraître un peu gros mais en fait le maillot de bain va appuyer dessus et ça va le comprimer un peu ça va faire plutôt naturel je trouve le seul truc que vous allez sentir à un moment donné en nageant c'est que vu que le truc qui se gorge d'eau c'est un poil plus lourd mais en soit je pense pas que ce soit plus lourd que de mettre un autre packer du style je sais pas les mister limpy par exemple je sais pas c'est plein ce truc là donc ça doit avoir un certain poids d'ailleurs je pense que vous pouvez adapter ça aussi par exemple si vous paquez avec un truc style mister limpy ou pierre ou je sais pas autre chose vous pouvez aussi le ranger là dedans enfin c'est pratique tout ça alors redisclaimer donc ben là dans la seconde partie de la vidéo je vais être en maillot de bain et je vais faire mon témoignage en même temps bon ben là du coup je suis en maillot de bain donc là j'ai la coquille qui est en dessous donc comme on peut voir ça fait une légère bosse ici donc ça fait un effet plutôt assez naturel je trouve et puis c'est pas non plus trop gros enfin ça fait ni trop ni trop peu je trouve donc ça passe plus tôt et ensuite par rapport à mon témoignage donc on voit bien que au final c'est pas trop le truc auquel on ferait le plus attention enfin j'ai quand même des cicatrices au niveau de là je sais pas si on voit forcément bien avec le contre-jour mais en fait là je suis à une bonne distance à peu près par rapport à ce que les gens peuvent remarquer quand je vais à la piscine enfin après c'est pas non plus des cicatrices super récentes donc voilà ça se voit pas non plus hyper trash quoi mais bon c'est quand même visible mine de rien et au final quand j'étais à la piscine comme c'était quand même le week-end avant le confinement bon du coup c'était limité à 100 personnes mais je pense qu'il y a rarement des fois que la piscine va dépasser 100 personnes enfin après c'est un petit peu impossible pour nager quoi enfin il y a quand même des gens et au final sur toute la piscine j'ai eu que deux regards un petit peu suspicieux donc au final c'est plutôt pas mal par rapport à toute l'échelle d'une piscine donc en fait le conseil que je donnerais pour quelqu'un qui a des cicatrices de mamec et du coup qui osent pas trop aller se baigner un petit peu à cause de ça enfin surtout par peur du regard des gens je pense qu'en fait si tu fais comme si tu t'en foutais enfin que tu y vas genre naturel quoi t'es pas en mode un peu alerté quoi en train d'essayer de chercher si les gens ne te regardent ou pas là c'est sûr que je pense enfin si tu fais ça tu t'attires un petit peu la curiosité des gens que si tu t'en branles un peu ben je pense que du coup tu vas ça veut pas dire que tu auras aucun regard mais tu en auras moins ou alors ça se trouve c'est juste que tu fais pas trop gaffe mais mine de rien le résultat est le même enfin tu passes pas une journée de merde quoi bon au final vu qu'il y a eu le confinement après j'ai pu aller qu'une fois à la piscine depuis de nombreuses années donc ben je sais toujours pas nager quoi j'ai pas vraiment appris enfin mon copain a essayé de m'apprendre un peu mais bon sur la brasse quoi disons que quand t'es assez pato dans tes mouvements et que t'as des petits problèmes de coordination c'est pas super simple sinon voilà je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire bah du coup et bien au revoir à la semaine prochaine avant de terminer ben je tiens à vous rappeler si jamais vous êtes intéressé que il y a une émission sur le genre qui existe c'est sur la radio alpa 107.3 ça s'appelle non mais genre et c'est tous les mercredis de 20h à 21h et sinon c'est aussi disponible en rediffusion sur le mixcloud de l'émission à 21h et notamment en ligne pour ma préparation musiques que